Vivez l'aventure 4L Trophy avec Virgin Radio. Bonjour, bonjour, les gâteaux ! Alors, pour votre 2km, je vous laisse. Allez-y, bonne journée ! Et c'est là ! Ah bah oui, c'est ça ! Bonjour à tous, vous le constatez, comme notre offiste, j'ai sorti la boussole. Parce qu'aujourd'hui, fini le bitume, c'est l'entrée en piste. Du coup, les 4L de nos aventuriers ont frombi dès l'aube pour cette étape orientation qui les mènera, s'ils ne se paument pas, jusqu'au pivouac de Merzouga, lieu d'un moment fort de ce rallye, la remise des dons. Et c'est parti ! Et c'est pas par là ! Les quelques kilomètres juste avant le bac à sable tant attendu font serpenter les 4L le long de la vallée du Ziz, une oasis de verdure somptueuse dans ses décors arides. Le ciel bleué, plusieurs degrés de gagné, c'est aujourd'hui un Maroc ensoleillé qui se dévoile sous les regards émerveillés. Après le checkpoint, l'aventure, la vraie, pourra commencer. Allez, bonne piste ! L'étape du jour vient caresser les contours de l'air Chébi pour une spectaculaire traversée de désert. Loin de l'asphalte, ces grands plateaux permettent aux aventuriers de prendre leur première marque en orientation. Là, on est bon ! Premier décryptage du roadbook et première rotation de boussole, Les gars, 185, c'est par là ! Il va falloir se repérer dans l'immensité. Moins on fait de kilomètres, mieux c'est. Ce qui s'avère pas forcément toujours évident. Les pièges de sable sont nombreux ici, la preuve. On se rend sable, comme des grands. Et voilà, et voilà ! On roulait dans le sable et on s'est fait surprendre par le sable bien mou. Maintenant, pour ressortir, on va faire appel à la générosité des touristes ! C'est bon ? Ouais ! Il n'y a pas de soucis là, ça passe crème ! C'est juste qu'on est un peu bloqués ! Encore quelques kilomètres et enfin la ligne d'arrivée ! Top ! C'est génial ! C'est presque pas perdu ! Ça va, les premières choses sur la piste, super sympa ! On va donner les fournitures colères aux enfants, je vous laisse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Après avoir taquiné leur sens de l'orientation sur ces premiers pièges ensablés, c'est au village de la Solidarité, installé au cœur du bivouac de Merzouga, au pied des dunes de l'air Kshébi, que les étudiants sont accueillis par les équipes de l'association Enfants du Désert. Hello ! Vous voulez que je vous aide à décharger ? Un engagement profond, ancré, qui se vérifie chaque année depuis 1998. Tous les trophistes arrivent ici pour déposer tous les dons qu'ils ont récoltés pendant un an. Un an de travail pour eux, un an de travail pour nous aussi, on est super heureux parce qu'il y a beaucoup de matériel sportif, scolaire, du médical également, de l'informatique et pour nous c'est hyper important et grâce au travail qu'on met en place avec des associations locales partenaires ici, parce qu'on sait que c'est important de faire travailler les associations sur place, elles font un travail très sérieux. Il faut savoir que tous les dons que les trophistes amènent sont ensuite inventoriés, triés et puis en fonction des besoins de chaque école, de chaque enfant, les choses sont remises vraiment selon les besoins. Donc c'est très important et c'est un grand travail qui nous attend. Il y a le 4L Trophy, il y a toute la préparation mais il y a aussi tous les dons qu'ils ont récoltés. Ça fait un an qu'ils travaillent et on se rend compte que c'est un sincère engagement pour eux. On a amené un cartable entier avec triple fourniture scolaire de dents pour trois enfants. Des affaires de sport. Ça me fait plaisir de rencontrer une autre culture, d'autres personnes. On a d'ailleurs parlé avec un enfant et on a mangé ensemble. Voilà, on apprend des autres, c'est ça aussi le 4L Trophy. Et cet après-midi encore flotte au bivouac comme un doux parfum de cours de récré. Des jeux, des rires, des regards échangés et des moments partagés. Bonsoir à toutes et à tous, pour nous aujourd'hui, vous avez vu, c'est une journée très spéciale. Parce que cette journée-là nous permet de travailler efficacement tout le restant de l'année pour les enfants. Tous les ans, rien qu'au niveau scolaire, il y a plus de 20 000 enfants qui bénéficient du matériel scolaire. Plus tout le matériel sportif et plus ensuite tout le matériel paramédical et médical qu'on amène dans les hôpitaux. Grâce à votre générosité. Comme vous savez, parmi vous, il y a deux Youtubers, SuperConnard et Amixem. Quand ils ont décidé l'année dernière de faire le 4L, ils s'étaient engagés en disant nous on veut faire un super truc pour la solidarité. Ils ont tenu parole, ils nous ont remis un chèque de 35 000 euros pour les écoles du 4L. Mais l'histoire elle s'arrête pas là, parce que vous tous là, vous nous avez remis la somme de 42 900 euros. On va pouvoir donc construire 5 écoles, dont une qui nous tenait énormément à cœur et qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent. Dans la ville de Rissani où vous allez passer, il y a une école où ils essaient de scolariser des enfants en situation de handicap. Grâce à vous, ces enfants là vont pouvoir aller dans une école adaptée pour eux. C'était un rêve qu'on voulait réaliser, on va pouvoir le faire. Donc je vous remercie vous tous, mais je voulais remercier aussi Jean-Jacques et Géraldine qui nous ont fait confiance depuis 12 ans maintenant. On pensait pas être là pour le 20ème et sans tous les moyens qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir travailler ici. Vous, vous seriez pas là, mais nous non plus. Enfin voilà, du fond du cœur, un grand merci. Je vous souhaite un très beau rallye et vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Merci beaucoup. La nuit tombe sur le bivouac et ce sont des trophistes aux coffres allégés et aux cœurs gonflés qui s'endorment ce soir. Parce qu'il est dans le 4L Trophy de ces journées dont ils savent qu'ils reviendront changer. Merci. 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 Merci.